...encore plus sérieux, puisque son adversaire est l'américaine Lindsay Davenport. Ce n'est pas le même physique, ce n'est pas le même gabarit. Ah oui, mesure 1m89, bien ça. Contre 1m67, Patrice. Et ça c'est pour vous mettre en appétit. En attendant, Arnaud Butch contre Michael Stich. A Martina qui remet de vitesse, de précision et de puissance. Elle va être l'objet d'attaques en règle de Lindsay. On va discuter un 3e. Un 5e. Très bien joué. 0-15. Le cours numéro 10, car il y a une balle de match. Voilà, on va y être dans une seconde. Sur le cours numéro 10. Voilà, on y est. Un partout pour la Suissesse. Super ! C'est magique, en télévision. Dans le pied. Bien joué, 30-40. Déplacée à faire courir Lindsay. Elle a une très très bonne chance de la gêner et pourquoi pas de gagner. Elle a visiblement du mal à se déplacer côté droit. Oh là, je l'ai bien fait ! Magnifique ! Elle est arrivée en bout de tour. Juste derrière. Un petit coup de toucher à une. Un match qui a permis à Draper de dominer Reineberg. Superbe ! Ouais, vous avez peut-être raison, Patrice, hein ? Je ne fais pas l'effort. Bien. Superbe ! L'une des plus puissantes du circuit, 160 km heure, son premier service. Et ça peut aller encore plus vite. Bien joué. Je. Lindsay Davenport qui est galé. Je comprends pourquoi son pourcentage de première balle doit être élevé. Car vous le voyez, dès que sa première ne passe pas, elle est en difficulté. Ou dès qu'elle sert un peu court, elle est en difficulté sur le retour de service. Car Lindsay ne lui laisse absolument aucune chance sur... ... ... ... ... ... ... ... C'est bien fait. Elle va faire reculer l'Insee en la fixant au fond, donc elle va élargir l'éventail, ouvrir l'angle et en profiter tout de suite. J'ai déjà vu l'Insee d'Avenport déplacer l'avant. Merci à Jean-Louis Machu. Rien ne lui échappe. Le poids des mots et le choc des fautes. Petit service. On va essayer. On va voir la vitesse de sa première balle. Ah, 146 quand même. Bonne. Et voilà. Et là, elle est en train de craquer un petit peu, Martina Inguis, puisqu'elle est menée 3-0 par la tête de série numéro 6, l'Insee d'Avenport. Qu'est-ce qu'il y a dans cette trajectoire ? Elle a commis moins de fautes et elle est parvenue à dominer progressivement Martina, qui subit le jeu maintenant. Et elle avait pourtant bien joué dans la première manche, Martina Inguis. Dans tous les cas, il faut la regarder, car c'est la future star du tennis féminin. Elle l'est déjà, à moins de 15 ans. Moins dans le match, dans ce troisième set. Des balles d'une précision, d'une longueur sur la ligne. Ah, voilà, bien joué, ça peut lui redonner confiance, mais ça ne fait que 15-30. 15-30. Bon réflexe. Elle a une très belle marge de progression, Martina, devant elle. L'Insee à Strasbourg est ici, que c'était la joueuse qui l'avait le plus impressionné sur le plan de la frappe. Et lorsque elle frappait, c'était vraiment des coups terribles. Des coups terribles, de temps en temps, des coups en coucher, comme ici. Le problème de son service, qui permet à l'adversaire, et à une adversaire de la taille et de l'envergure de l'Insee, de prendre l'initiative sur le retour, notamment. Voilà, 5-0, tiens, ça me rappelle quelque chose. Tout à l'heure, nous étions à 5-0. Un petit peu de sport l'après-midi, ce serait pas mal. L'activité d'éveil et de sport l'après-midi, ce serait effectivement le changement. J'oserais dire... ...tastique, commence ! Si on assiste à un deuxième scénario... ...ça sera plus difficile. 30-40... Oui, elle n'y va même pas, l'Insee Davenport, 40-15. Dernier, 16e de finale du haut du tableau. Je peux vous dire, Patrice, que ce sera entre Kimiko Date. Une belle montée pour conclure. 1h24 de jeu, la tête de série numéro 6 s'impose face à la future star du tennis. C'est elle, à gauche, Martina Inghis, qui aura quand même bien résisté en gagnant la première manche. Et puis dans les deux autres, 6-2, 6-2, l'Insee qualifié pour le prochain tour. Victoire logique, la puissance de l'Insee Davenport.